donc bonjour à tous et à toutes c'est une petite vidéo très courte mais très très simple je vais vous expliquer à quoi qui sert ce numéro de circuit social quand vous avez remarqué qu'avant la casse à la caf qu'est la casse familiale ainsi que la caisse primaire la cassante maladie on n'avait pas le fameux n'avait pas cette connexion là n'avait pas à mettre le numéro de circuit social on avait un numéro de dossier à nous en mettait donc eux ça les emmerdés parce qu'avec les numéros de dossiers ah ben on avait qu'accès qu'à leur organisme donc eux avec un numéro de dossier avec accès qu'à leur organisme c'est à dire et puis un autre dossier seulement pas un autre dossier quelqu'un d'autre par contre avec ces numéros là numéro de la caisse numéro d'immatriculation ils ont accès à tout absolument à tout même qu'ils étaient faire caca ce matin ils le savent et oui avec ça ils ont accès à tout absolument à tout même en reconnaissance faciale dans les caméras à l'extérieur et oui parce que qui c'est qui vous dit c'est qui vous donne le numéro là c'est les caméras de connaissance faciale qui a un numéro là et avec ces numéros là vous pouvez trouver qui vous voulez je vous montre une preuve voilà je vais taper mon numéro mon nom rien que mon nom voilà je tape mon nom dessus j'envoie voilà voilà tout est là tout mon nom il est là voilà tout ma photo elle est dans les images voyez tout est là vous voyez voilà tout est là tout répartilier mais c'est tout voilà dans vous voyez c'est n'importe quel c'est n'importe quel réseau de recherche vous pouvez trouver si vous avez vous avez des sites web ou des liquidèmes vous pouvez vous trouver sur votre seul site là sur les réseaux et eux avec ces numéros là ils vont vous trouver parce que vous avez déjà votre nom votre prénom là donc ils vont taper il va voir où vous êtes après avec ça il va profondir les recherches il peut même voir si vous êtes fiché et si vous êtes fiché est un gros gros bondétisme ils peuvent tout savoir parce que numéro là le 2 c'est féminin le 1 c'est masculin le 61 c'est votre année de naissance 1969 le 05 c'est votre mois de naissance et les 40 c'est votre département de naissance et le 58 les années 80 avec les 9 chiffres là les années 80 ça s'arrêtait au 58 c'est la référence de votre dossier à la caisse primaire chaque patient ils ont un numéro unique comme ça ce dossier les années 80 ça s'arrêtait aux 9 chiffres là car il y avait la carcom et il y avait aussi la caisse des ouillères donc résultat ben il n'y avait pas beaucoup de gens à la caisse primaire de maladie inscrit désormais tout le monde est inscrit la carcom et ça inscrit les ouillères inscrit sur et puis voilà donc c'est pour ça j'ai rajouté un chiffre en plus et ces chiffres là cela qui reste là les sacs de l'or ce sont des chemins des chiffres des pistages pour vous pister parce que je vois pas à quoi qu'ils peuvent correspondre voilà donc voici la reconnaissance faciale voilà vous voyez la reconnaissance faciale utilisée illégalement depuis 2015 par la police gendarmerie ça date du 16 90 2023 c'est récent et notre premier ministre notre ministre d'intérieur n'est pas d'accord pour ça et s'y oppose à la reconnaissance faciale voilà donc vous voyez et vous savez qu'est ce que c'est une reconnaissance faciale c'est une boîte noire tout simplement c'est des c'est un patron qui a embauché un ingénieur informaticien qui a inventé une balle noire qui a inventé ses caméras là intelligente et ce patron a vendu la boîte la boîte à un euro aussi un CEO et au biais il a vaut de 1 euro symbolique voilà pourquoi il s'en sert voyez synopsie synopsie voilà mettrez le lien vidéo synopsie donc voilà comment comment on vous retrouve facilement avec cette boîte noire on a votre numéro de sécurité sociale on tape votre nom dessus ils ont numéro numéro de sécurité sociale avec ça pour faire ce qu'on veut avec vous c'est pour ça la caisse primaire et à la cave vous êtes pisté à chaque connexion vous rentrez votre numéro de sécurité sociale vous êtes pisté voilà voilà un peu ce que je voulais mais mettre les choses en place parce qu'il ya beaucoup qui ne savent pas ce que c'est une caméra intelligente à reconnaissance faciale c'est pas une caméra c'est une boîte noire tout simplement c'est un logiciel qui vous espionne nuit et jour à votre insu pour votre sécurité c'est ça le gars qui a vendu la boîte noire à un euro et bien essayé et bien précisé dans la clause uniquement pour protéger le citoyen pas pour lui faire du mal et ça t'y signé entre moi je ne le vends pas vous voyez ça de 2015 et ça de 2002 le projet était lancé en 2002 piocher les infos moi j'ai pioché les infos en tant que voilà parce que je voulais vous dire parce qu'il ya beaucoup qui ne savent pas comment ça se fait qui sont qui sont pistés qui sont sur le net petit peu à temps ben voilà vous savez quoi et vos infos sont venus sur le net vous garantit tous les photos vous mettez sur facebook ou twitter c'est passé en reconnaissance faciale par un logiciel de boîte noire et c'est vendu sur google ce qu'on fait ce qu'ils veulent voilà j'espère que la vidéo vous a plu puis à la prochaine